On va demander à notre Dieu de nous libérer comme état de captifs. Nous sommes sous l'emprise de l'ennemi. Nos cœurs souffrent. Nos vies, nos familles, qui peuvent nous délivrer, qui peuvent nous purifier. Père éternel, Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses venir me purifier. De toute iniquité liée à des esprits en pire, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon âme, par le sang de Jésus-Christ. En marchant mutuellement dans la lumière, comme tu es la lumière, je serai en communion avec toi, et le sang de ton fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. selon le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir, et sa parole n'est point en nous. renouvelle à moi une vie faite des pensées pires, au nom de Jésus-Christ. Rends-moi saint, comme tu es saint, au nom de Jésus-Christ. suscite en moi une vision claire, des mains propres, un cœur pur, un esprit ferme, qui ne désire que toi seul, sur cette terre de vivants. Au nom de Jésus-Christ. Je viens à toi, mon Seigneur, afin de me guérir, des esprits pervers, démoniaques, maléfiques, sans oublier les liens démoniaques, qui se sont manifestés en moi, autour de moi, qui m'ont affecté, qui ont affecté les gens de ma famille, qui ont affecté mes proches, au nom de Jésus-Christ. Je prends la responsabilité des choses que j'ai faites, que j'ai permises, les choses qui m'ont été faites, contre ma responsabilité, mais qui étaient des péchés devant toi. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans la chair, par rapport à moi, à ma famille, je demande pardon. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'enchaîne pour le moment, et me dresse, contre tout être, et toute chose, qui m'est maudit, qui m'a jeté à mon vossard, l'année qui vient de s'écrouler, qui m'est un seul, qui m'oppresse, qui me possède, qui m'attaque, qui m'attaque, qui attaque aussi ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, j'enchaîne tous ces esprits impurs, éternelment, par les ténèbres, comme tu avais enchaîné, les anges, qui avaient abandonné l'air prêts pour des mères, sur le livre de Jus de 6. Je me place à ton pouvoir, j'utilise le pouvoir, et l'autorité de ta parole, qui est écrit dans le livre, de Lique 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, au nom de Jésus Christ. Que tous ces esprits, qui marchaient sur moi, en ce moment, maintenant, je marche sur eux, par la foi, selon l'autorité, de la parole de Dieu, en nom de Jésus Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens me purifier, de tout esprit empire, qui vienne suyer, mes pensées, mon âme, mon esprit, parce qu'il est écrit, dans le livre de Coréen, chapitre 7, verset 1er, purifiez-vous de tout suyer, de l'esprit et de la chair. Je renonce à tout partenaire spirituel, démoniaque, assigné à la lignée familiale, par le sang de Jésus Christ. Je renonce à ça. S'il y a quelqu'un, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans la famille où je me suis marié, qui nous a assigné, des partenaires démoniaques, qui sont des mariés, des femmes esprits. Je renonce, au nom de ma famille, tous ces esprits empire, qui soient vainquis, par le sang de Jésus Christ. Je divorce avec eux, malgré l'accord qui a été donné à quelqu'un, par quelqu'un, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma famille où je suis marié. Mais je renonce, au nom de ma famille, au nom de Jésus Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui sondes le cœur, je me répands, au nom de ma mère, de ma lignée familiale, qui ont eu des relations sexuelles, avec des esprits malins, avec des esprits familiers, avec des esprits de succubes et inquibes, avec des esprits succubes, et inquibes, et des démons marres, liés à la sexualité. Je renonce à tout ça, je ne me répands à tout ça, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je renonce à tout mariage spirituel, qui a été fait contre ma volonté, lié aux esprits des fétichères, à des occultistes, à la sorcellerie, à la magie d'amour. Je ne me répands, et je coupe, au nom de Jésus-Christ, ces contrats. Je fasse ça, j'ennuie ça, par le sang de Jésus-Christ. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, cette femme ou mari, qui vient dans ma vie, dans mes songes. Je n'ai qu'un seul mari, Jésus-Christ, qui a payé la dotte, qui a son sang précieux, à partir de maintenant, l'année que je vais entrer, l'année que j'entre aujourd'hui, un seul mari que j'aurai, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a payé la dotte, qui a son sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Je renonce, à cette femme, à ce mari, spirituel, au nom de Jésus-Christ. Je renonce, au nom de ma famille, au nom de ma lignée familiale, à tous les esprits impurs, qui se sont attachés à nous, parce que quelqu'un a permis, qu'il soit dans nos vies. Alors, je renonce à tout ça, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu me voit, qui mettra, une guerre dans ma bouche, que mes lèvres, soient prudents, afin que je ne tombe pas, à cause d'elles, que ma langue, ne me perde pas, Seigneur Jésus-Christ, ne m'abandonne pas, au conseil de mes lèvres, parce que mes lèvres, peuvent permettre à l'ennemi, à pouvoir entrer, à pouvoir pénétrer, sans que je puisse comprendre, qu'il s'est servi de mes lèvres, pour me détruire, pour détruire mes enfants, mon mari, ma femme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur ne m'abandonne pas, aucun seuil de mes lèvres, au conseil de mes lèvres, ne m'abandonne pas, ne permet pas, que je trouve, une occasion de chute, qui donnera à l'ennemi, partant de mes pensées, partant de mes paroles, il aura la permission, à pouvoir éviter, je bannis ça, Seigneur garde ma bouche, protège ma bouche, ferme ma bouche, devant l'endroit, les milliers, où tu verras que, on est en train de me piéger, l'année 2020, afin qu'on se serre de ma bouche, ferme ma bouche, en cette occasion là, que l'ennemi ne profite pas, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui fera sentir, les fouets à mes pensées, et la discipline de la sagesse, à mon cœur, pour ne pas, pour ne pas, m'épargner, dans mes folies, oh Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi profite des péchés, afin de pouvoir détruire ma vie, la vie de ma famille, parce que l'Écriture nous dit, le guillon de la mort, c'est le péché, mais Jésus-Christ est venu nous délivrer, de toute puissance des péchés, au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, que mes péchés ne se multiplient pas, si ça se multiplie, je finirai par tomber, devant mes adversaires, et mon ennemi, va se réjouir, à mon sujet, Seigneur, ne permets pas à mes yeux, à pécher, l'année qui est en train de venir, je sais que mes yeux, ont pu pécher, l'année passée, tu vas faire un travail, en fait d'enlever, ces écailles, dans mes yeux, au nom de Jésus-Christ, comme tu avais enlevé, les écailles, chez Paul, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ne permets pas, au désir de ma chair, à me vaincre, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens dans ma vie, je sais qu'il y a des gens, qui sont attachés au monde spirituel, qui chercheront à servir mes pensées, à se servir de mes pensées, qui chercheront à se servir de mes paroles, qui chercheront à se servir de ce qui est sorti de ma bouche, en fait de me lier, de me posséder, en fait d'un lier, de posséder ma femme, mon mari, mes enfants, mais que la puissance des paroles de Jésus-Christ, s'élèvent, pour vaincre, ces plans machiavéliques, c'est pourquoi je demande, la purification, de mon esprit, par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé, là où je suis tombé, l'année 2019, Seigneur saisis-moi, par tes mains, soulève-moi, là où je me suis égaré, retourne-moi, dans le bon chemin, là où je t'ai sué, purifie-moi, par le sang de Jésus-Christ, là où je t'ai faible, donne-moi la force spirituelle, par le sang de Jésus-Christ, purifie-moi, lave-moi, purifie ma famille, lave ma famille, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Sous-titrage Société Radio-Canada Car je suisironie, un des montants, pour tuer, 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 tuer. Soha, je suisironie, c'est de la r сим– vous, tuer, 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.